Nous sommes à Fukushima, préfecture japonaise qui, avant la catastrophe nucléaire, était l'une des plus importantes régions agricoles du pays. Aujourd'hui, ces producteurs, grâce à leur résilience, proposent de nouveau le fruit de leur travail aux consommateurs. La détermination des agriculteurs, mais également les opérations de décontamination, qui, selon les autorités japonaises, ont abouti à des niveaux de radioactivité similaires à ceux des grandes villes, ont permis au secteur de reprendre progressivement son essor. 12 ans après, la brasserie Suzuki est récemment revenue s'installer dans sa ville d'origine de Namie, dans l'une des zones les plus touchées. La brasserie historique emportée par le tsunami se trouvait près du port. Traditionnellement, son saké était consommé par les pêcheurs quand ils fêtaient leur bonne prise. De retour à Namie, Daisuke Suzuki veut apporter soutien et espoir à la population locale. Avant le tremblement de terre, il y avait environ 120 bateaux de pêche. Aujourd'hui, il y en a moins de 30. Pour soutenir l'industrie locale de la pêche, nous avons mesuré la compatibilité des plats de poissons que les habitants ont l'habitude de manger avec notre saké. Et nous les avons associés à l'intelligence artificielle pour développer un saké appelé mariage poisson-saké. Le saké est fabriqué à partir d'un riz différent de celui que l'on mange. Mais après le processus de décontamination des sols, la priorité était de cultiver du riz pour l'alimentation. Daisuke a donc dû innover pour élaborer son saké. J'ai préparé le saké avec du riz alimentaire et je pense qu'il est vraiment délicieux. De plus, je me suis dit qu'à travers le saké, je pourrais faire passer le message que le riz produit à Namiye n'a rien de bizarre. Les agriculteurs de la région tentent de répondre aux réticences des consommateurs par des initiatives innovantes. Comme Wonder Farm, un parc thématique dédié à la tomate dans la ville d'Iwaki. Desserts et un système de culture de pointe hors sol ont permis à Hiroshima-toki d'augmenter la production après la catastrophe. Pour lui, la tomate est un atout pour revitaliser la région. Il invite les consommateurs à visiter sa ferme, à récolter eux-mêmes les fruits et à tester leur qualité. C'est très sucré, je vais en goûter une autre. Les clients comprendront que notre production est sûre s'ils découvrent la région par eux-mêmes et connaissent les producteurs. Mon objectif est de rétablir l'agriculture et le tourisme. C'est la raison pour laquelle, en plus de l'agriculture, j'ai fait construire un restaurant, un magasin à la ferme et une usine de transformation. J'aimerais créer un lieu où les gens peuvent venir et s'amuser. Les visiteurs peuvent faire l'expérience de l'agriculture, déguster des plats à base de tomate ou acheter des produits uniques, comme le miso de tomate et même de la glace à la tomate. Tous fabriqués au sein de la ferme de Hiroshima-toki. Après le tremblement de terre, je me suis retrouvé en contact avec un grand nombre de personnes différentes. Tout le monde est tombé amoureux des produits de Fukushima. Beaucoup d'entre eux ont trouvé dommage que des produits aussi savoureux et de si bonne qualité ne puissent pas être expédiés. Ils voulaient m'aider à les exporter dans le monde entier. Sa ferme est aujourd'hui un pôle régional agricole où les agriculteurs locaux apportent leurs fruits et légumes frais pour les vendre ou les transformer en produits culinaires. Nous nous rendons à Tokyo. Le chef français Dominique Corby est propriétaire d'un restaurant franco-japonais. Il vient justement de recevoir des tomates cultivées dans la ferme de Hiroshima-toki. Dominique a commencé à travailler avec les producteurs de Fukushima en 2010. Quelques jours avant la catastrophe, il était en visite sur place. Le drame l'a beaucoup touché. C'est ce qui l'a poussé à s'impliquer dans la reprise et le suivi de la production agricole de la région. C'est l'une des régions les plus riches du Japon. Pas simplement de richesse personnelle, mais de richesse de produits. On peut manger 100% en sécurité. Moi qui ai vu toutes les étapes pour vendre le produit, c'est incroyable. Les produits de Fukushima, on peut les manger avec plaisir, gourmandise. Comme ces tomates qu'il cuisine crues pour en apprécier la saveur et la qualité. C'est du sel du poivre et de l'huile de lieu. C'est bon ? C'est très bon. C'est d'une qualité assez exceptionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada